Le premier dimanche après Noël Premier dimanche après Noël, fête de la Sainte Famille de Nazareth. Les textes liturgiques proposés à notre méditation invitent à la contemplation. Contemplons ce nouveau-né, fils de Dieu, qui s'incarne dans notre humanité. Dieu se fait chair, tout proche, accessible. Il se laisse toucher. Contemplons les gestes délicats et pleins de tendresse de Marie. Elle en maillote, donne le sein, prend soin de son fils. Joseph est là. Il veille, protège sa famille, attentif aux différentes nécessités. Rien de plus ordinaire au sein de cette petite famille plutôt normale. Et pourtant, l'amour inaudible, silencieux, engendre le plus extraordinaire qui est en train de transformer la terre. Au cœur de notre humanité, celui que les prophètes annonçaient comme sauveur du monde, Emmanuel, Dieu avec nous et en nous, est né. Né comme un enfant quelconque dans une famille où il va se laisser guider pour apprendre à vivre au monde. Comment ne pas nourrir de la gratitude envers Jésus qui vient encore aujourd'hui naître en nos cœurs ? Dans la première lecture, Dieu vient à la rencontre d'Abraham. Il parle. Il ouvre le dialogue par ses mots. Ne crains pas, Abraham. Je suis un bouclier pour toi. Abraham peut alors ouvrir son cœur. Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant. Tu ne m'as pas donné de descendance. Dieu écoute, répond et agit. Accompagnons Abraham, invité à sortir pour compter les étoiles. Telle sera ta descendance, lui dit le Seigneur. La foi d'Abraham ouvre à une naissance, celle d'Isaac, qui vient au monde par une femme stérile et déjà avancée en âge, Sarah. Quel mystère que ce Dieu est au-delà de nos possibles. Nous, les descendants de la famille d'Abraham, selon la promesse du Seigneur, chantons avec le psalmiste. Contemplons Marie et Joseph en route vers le temple pour consacrer leur premier-né. Là aussi, que de belles rencontres. Jésus va à la rencontre de Siméon, un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Au moment où les parents présentaient l'enfant pour se conformer au rite de la loi, Siméon le reçut dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. » Contemplons avec Siméon cet enfant qui a envie de se laisser prendre dans nos bras, lumière qui se donne à voir aux nations. L'enfant Jésus va également à la rencontre d'une femme prophète, Anne, très avancée en âge, nous dit le texte. Survenant à cette heure même où Marie et Joseph présentent l'enfant, elles proclamaient les louanges de Dieu et parlaient de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Le mouvement du texte nous porte d'un Dieu qui vient à la rencontre d'Abraham à Jésus qui va à la rencontre de ceux qui reconnaissent en lui la lumière du monde. Demandons à Marie et à Joseph de présenter au Seigneur, en même temps que leur fils, toutes les familles de la terre, qu'ils nous obtiennent la grâce de nous ouvrir à l'espérance du salut que donne leur fils. Avec eux, entrons dans l'octave de Noël où progressivement se découvre déjà le mystère pascal à travers le témoignage du premier martyr, Étienne, de Saint Jean, l'évangéliste et des Saints Innocents. Tous, ils sont des nouveau-nés à la suite du Christ, témoins d'une vie donnée de manière radicale par amour pour le Christ. Le 1er janvier, fête de la mère de Dieu sera comme l'ultime résonance de la fête de Noël. En clôturant ce cheminement du temps de l'Avent, au nom de l'équipe de la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse d'Albi, j'adresse ma profonde gratitude à Bernard Guides, Jean-Louis Garde, frères Bernard et abbé Gaël, qui nous ont accompagnés par de riches et profonds enseignements. Merci à vous qui avez vécu avec nous cette communion spirituelle. Sur chacun, chacune, sur chaque famille, nous implorons la bénédiction du Seigneur proposée dans le Livre des Nombres au 1er janvier. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Ce sont les vœux de notre équipe pour une bonne, heureuse et sainte année 2021. qu'il t'apporte le 11 ou mon pays. Que le Seigneur grand avenir, Que le Seigneur filsищA